Bonjour, en fait, nous, les humains, je dis nous, parce que nous sommes chacun représentant de l'humain. On peut te prendre en particulier et analyser, disséquer et trouver que tu es l'être humain. Dans ton ADN, tout ce que tu es, la peur, l'angoisse, les envies, la violence, nous sommes représentants de la race humaine. On peut se dire qu'on est différent, on peut se dire, on peut se raconter des histoires qu'on est différent. Mais la race humaine, c'est toi. Et c'est toi qui représente tout ce qui existe sur la planète. Tout ce qui se fait, tout ce qui se meut, tout ce qui se dit, c'est une conscience collective à laquelle on participe tous. Donc, nous sommes tous responsables, en tant qu'êtres humains, de ce qui se passe dans l'humanité. Concevoir une telle chose est probablement difficile pour certains, parce que le conditionnement nous apprend à être individuels, à s'occuper de son horizon, de sa petite vie, ses affaires, ses conforts, ses privilèges. Et on s'identifie à ces choses que nous sommes devenus, à travers les choses qu'on a pu acquérir. Donc, nous sommes devenus riches, l'autre pauvre, l'autre un peu moins intelligent. On est devenus ce que le conditionnement prévoit. Et on se raconte des histoires. Ce sont des histoires qui nous font nous valoriser chacun d'entre nous. Et cette valorisation est vue comme si on était au-dessus du lot commun. Mais c'est ce qu'on est, le lot commun. On est tous le lot commun de l'humanité. Si tu pouvais lire toute l'information qui existe dans ton ADN, dans ton corps, et bien tu vas trouver que tu es une représentation de l'univers. L'univers est en toi. Tout ce que tu es, tout ce que tu as acquéri, tout ce que tu as gagné au fil des millénaires, c'est un peu de l'univers. L'univers est inscrit dans toi. C'est une information qui existe en nous. Et cette information est vieille de millions d'années. Mais comme on a voulu croire qu'on est différents les uns des autres, on a voulu se faire valoir en étant dans son petit monde. On a fabriqué un autre petit monde sous-jacent que nos enfants répètent. Et nous faisons de la vie une prison. Au lieu de comprendre et aller vers ce qui est immense, éternel, alors on se confine dans des idées de ce que c'est la vie. Mais la vie, ce n'est pas une idée. C'est quelque chose qui se meut d'instant en instant. C'est l'univers qui est en toi, qui manifeste sa grandeur. Mais tu ne la vois pas parce que tu t'es confiné à ton petit monde, ta petite vie, ton petite habitude, tes trintrins, tes répétitions. Il faut dire qu'on répète la vie et cela n'a plus de sens. Au bout du moment, à force de répéter, on s'aperçoit qu'on tourne en rond. Et voilà le grand problème de l'être humain. C'est qu'en tournant en rond, il est dans la monotonie et il cherche quelque chose qui va le sortir de là. Au lieu de sortir de ses habitudes et d'aller voir ce qu'il y a en profondeur, il cherche quelque chose pour trouver de l'également à sa condition monotone. Et bien sûr, en faisant ça, on est voué à rester dans nos petits carcans. Chacun qui regarde midi à sa porte et d'où la rivalité, les guerres, les convoitises, les frictions, la promiscuité qui va à la bataille. Voilà tout ce que nous sommes devenus à nous à séparer les uns des autres. Alors que fondamentalement, nous sommes comme un, un seul ensemble qui ne peut pas être divisé. L'univers ne peut pas être divisé en 7 milliards de personnes. L'univers, c'est l'univers. Et l'univers est un seul ensemble qui bouge ensemble dans la même direction. Mais comme on a l'illusion d'être dans son petit monde à soi, on bouge chacun dans sa petite direction et on s'enfonce, on s'enlise et on se sépare les uns des autres pour ne plus avoir de contact jusqu'à le contact. Et on est déconnecté les uns des autres. Et c'est cette connexion qui est impossible à se défaire. On est déconnecté illusoirement, puisque la connexion, elle sera toujours là. Mais dans l'illusion, tu peux croire que tu es séparé. Mais c'est une croyance. Ce n'est pas un fait. C'est la croyance de toute une planète entière après des décennies, des décennies de conditionnements, de conclusions, de recherches, de zones de confort où chacun regarde midi à sa porte. Après toute cette décennie, nous ne savons plus qui nous sommes, ce que tu es, et bien plus immense que tout ce que tu peux penser. La pensée, c'est quelque chose qui t'emmène en bateau, parce que la pensée, elle est elle-même le produit de la division. Tu penses, et donc, tu t'embarques avec la pensée. Mais la pensée, elle, elle t'emmène à voir les choses de manière séparée. Quand on dit l'américain, c'est une pensée qu'on peut concevoir, mais elle sépare l'homme de l'américain. C'est-à-dire qu'on voit l'étiquette, la pensée nous montre l'étiquette, mais elle ne peut pas te montrer quelque chose au-delà de l'étiquette. Elle ne peut pas vivre la chose au-delà de l'étiquette. L'étiquette, c'est matériel, c'est vue, mais il y a quelque chose d'immuable de l'autre côté de l'étiquette qui doit être vécue. C'est une connexion vécue qui peut seulement être alors une réalité. Mais autrement, ce que tu vas vivre quand tu regardes l'américain, le chinois, le malbard, le réunionnais, quand tu vas voir tout ça, tu ne vas voir que la superficialité de ce que l'univers propose, de ce que l'éternité est. Nous sommes restés en surface de la dimension terrestre. La dimension terrestre, c'est une surface dans laquelle on s'agite et on veut garder tous ces privilèges, ces choses qu'on peut acquérir. La pensée t'apprend toute une vie à vouloir concourir pour avoir le plus possible de choses à te combler avec. Donc, tu cherches partout. C'est la pensée, c'est un conditionnement, c'est une manière de voir la vie. Mais ce n'est pas la vie, c'est la manière que nous avions choisie pour se réconforter du fait que nous soyons immenses et que la pensée ne peut pas comprendre. Alors, nous nous réconfortons avec ce que la pensée propose. La pensée voit les choses telles qu'elles sont dans le champ d'action, le champ de perception et c'est ce que tu regardes. Tu vois avec tes yeux, mais pas plus loin. Alors, il y a une autre dimension que tu peux voir avec, je dirais, avec le cœur. Une autre manière de percevoir, non avec la pensée, parce que la pensée, elle va te faire percevoir ce que tu sais. Donc, il faut que tu laisses la pensée pour aller au-delà de ce que la pensée peut voir. Et la pensée n'est pas toi. La pensée, c'est une perception dans laquelle tu t'es identifié. Tu dis ça, c'est ma maison et tu vois ma maison, tu fabriques ma maison, ma femme, mes enfants, mon argent. Et tout ça, c'est la fabrication de la pensée qui te donne l'impression qu'il n'y a que ça. Et c'est tout. Et tu dois te débrouiller avec. Mais au-delà de ce que la pensée peut proposer, il y a un champ de perception beaucoup plus large qui dépasse le connu. Le connu de tout ce que tu as pu amasser. Il y a une éternité de perception qui va d'émerveillement en émerveillement et qui ne s'arrête jamais. Et la pensée ne sait pas gérer ça. Lui, la pensée, il lui faut l'habitude, le train-train, les petites répétitions. Et tout ça, ça ne sort pas de la dimension terrestre, de la dimension de ce que tu as appris, de ce que tu t'es attaché avec. Mais si tu te laisses aller sans que la pensée te retienne, et tu vas me dire comment faire ça. La pensée ne te retient pas, elle. C'est la peur qui te retient. Et la peur, ce sont d'autres pensées qui viennent te raconter des histoires. Donc, toutes les pensées doivent être vues pour ce qu'elles sont. Elles ne sont que des illusions dans lesquelles tu t'embourbles la vie. Donc, être libre, ça veut tout simplement dire ne plus avoir ce que, ne plus se proposer ce que la pensée propose. Ne plus se promettre de courir derrière le gain alléchant que nous voyons avec nos yeux autour de nous. C'est-à-dire que nous avons un monde où tout le monde se remplit de choses matérielles, d'apparence. On se valorise au regard de l'autre avec l'apparence. Mais l'apparence n'est pas toi. Une apparence, c'est quelque chose que tu fabriques pour pouvoir te donner une allure qui plaît. Et cette allure que tu as qui plaît, tu vas te sentir en sécurité quand les gens vont dire « Ah oui, c'est bien lui, il est bien lui, il est grand, il a réussi, il a gagné sa vie. » Donc, on veut tous être valorisés comme ça. Et la reconnaissance que l'on a soulage le fait de dire qu'on est enfin quelque chose, on est reconnu. Mais reconnu. Reconnu par quoi ? Par qui ? Reconnu à être dans ce monde, à vivre l'habitude et les trintrins, et être casé, je dirais, dans ce monde. Avoir réussi. C'est la réussite qui fait qu'on puisse être reconnu. Donc, la réussite est devenue quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de vouloir être ce que les gens ont besoin de voir. S'ils te voient en tant que quelqu'un qui est un peu fou, clochard, et bien tu vas être dénigré. Tu ne seras pas reconnu comme étant un des leurs. Et l'importance pour la pensée, c'est d'être, d'avoir, de capturer l'attention. Être dans un monde où on appartient à quelqu'un, il y a une appartenance qui donne le réconfort. Quand tu es français, quand tu es américain, quand tu es père de famille, quand tu es dans ta famille, tout ça, ça nous donne un sentiment d'appartenir à quelque chose et qui nous donne une sécurité qu'on ait reconnu déjà dans ce petit milieu. Et ce milieu s'élargit. Ça devient mon pays, la nation, la terre. Et tu vois, on s'identifie à tout ça. On s'identifie à tout ce qui est matériel, notre corps. Et on y tient. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas tenir à son corps, il ne faut pas se protéger et prendre soin de soi. Mais on y tient dans le sens où on s'attache psychologiquement toute la psyché et dans la névrose que quelque chose arrive à cette chose que tu tiens. Tu tiens tellement à tout ça que l'attachement devient une douleur parce qu'il y a la peur de perdre. Et c'est tout ça notre problème. C'est que nous sommes là dans cette dimension pour expérimenter la matière. On expérimente la matière, mais la matière nous embarque, on s'identifie à la matière et on souffre et on ne sait plus qu'est-ce qu'on est, qui tu es. Donc tu te racontes ce que tu aimerais être. Et c'est ça notre grand problème, c'est que nous n'avons pas compris que ce que l'on est, c'est la seule chose qui est vraie. Autrement, tout le reste, c'est de l'illusion que l'on se raconte, que nos pensées nous font voir, mais qui n'a aucune consistance. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas une pensée, tu n'es pas une mémoire, tu es ce qui est intangible, tu n'as pas de forme, tu es le vide, tu n'es rien par rapport à ce que ce monde propose. Alors quand tu sais que tu n'es rien et que tu sais que tu n'as plus besoin de devenir ce que les gens aimeraient te voir être, alors c'est ça, la liberté. Tu es libre à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501